Bonjour, bonjour. On va s'intéresser à ce qui se passe au Pérou. Le Pérou, ça passe généralement un peu sous les radars médiatiques, pourtant la situation politique dans ce pays andin est très très intéressante. Alors d'abord, on va remettre un petit peu en contexte la situation politique péruvienne, n'est-ce pas ? Depuis les années 90 et l'instauration d'un régime autoritaire de l'ancien président Alberto Fujimori, la vie politique de l'État péruvien est en complète désagrégation. On va faire un petit point sur les présidents péruviens depuis les années 90. De 1990 à 2000, le président est Alberto Fujimori. Il a été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité et 8 ans de prison pour corruption. Le président qui le remplace, qui a été élu, en 2001, s'appelait Alberto Toledo. Il est aujourd'hui condamné pour corruption et en fuite aux États-Unis. Après Toledo, le président élu s'appelle Alan Garcia. Il a été condamné pour corruption et juste avant son incarcération s'est suicidé d'une balle dans la tête. Celui qui a été élu après Alan Garcia s'appelait Oyanta Humala, qui a été président de 2011 à 2016. Il a été condamné pour blanchiment d'argent. Et celui qui a gagné la présidence au cours des élections de 2016 a été destitué en 2018 et depuis arrêté pour corruption. Donc on voit bouillant là qu'il y a un système politique complètement pourri au Pérou où tous les échelons de l'État sont touchés par des scandales à répétition de corruption. Lorsque Pedro Pablo Kuczynski a été destitué, celui qui l'a remplacé a été son vice-président Martin Vizcara. Martin Vizcara n'a pas été élu. Donc c'est un président qui ne bénéficie pas d'un soutien des urnes et puis qui n'a pas non plus de député. À la Chambre parlementaire, l'opposition est majoritaire et ce sont les Fujimoristes du nom de l'ancien président Alberto Fujimori qui sont majoritaires. Le chef de file de l'opposition Fujimoriste était la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, qui depuis a été arrêté pour corruption. Donc on est là dans la présentation un peu du contexte politique et économique de la vie péruvienne. Donc il y a une forte bataille entre un président faible, on va dire, sur le plan politique et son opposition parlementaire. Au sujet de la rénovation des mandats des juges à la Cour constitutionnelle, il y a eu une bataille qui s'est livrée entre l'exécutif et l'opposition majoritaire au Parlement. Pour tenter de surmonter le conflit entre l'exécutif et le pouvoir législatif, le président Vizcara a demandé un vote de confiance de l'Assemblée. Là il s'agissait d'une manœuvre politique puisque la loi péruvienne autorise la présidence à deux votes de confiance. Si le président ne les obtient pas, alors il est en droit de dissoudre l'Assemblée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale a rejeté le vote de confiance de Vizcara et Vizcara a dissout l'Assemblée et appelé à de nouvelles élections parlementaires en janvier 2020. Et là, coup de théâtre, l'Assemblée nationale péruvienne désigne la vice-présidente de la république comme présidente par intérim. Oui, ça fait écho un peu à ce qui s'était déroulé au Venezuela. Pendant 24 heures, il y a une confusion absolument totale. Et puis, personne ne reconnaissant la vice-présidente devenue présidente par intérim qui s'est autoproclamée, Mercedes Arauz, l'organisation des États américains ne l'a pas reconnue. Aucun pays dans le monde ne l'a reconnue. Donc, elle a abandonné, on va dire, et la constitutionnalité péruvienne a repris son chemin. Mais là, on a un peu un modèle de ce qui ne va pas au Pérou. Et pour parler de ça, on est aujourd'hui avec une amie très chère. On est avec Anaï Durand, qui est sociologue, professeure à l'Université San Marcos de Lima, mais qui est surtout la responsable des relations internationales du mouvement Nuevo Pérou. Le mouvement Nuevo Pérou, c'est le mouvement de Véronica Mendoza, la candidate du camp progressiste à l'élection de 2016 qui avait créé la surprise car elle avait réussi à arriver troisième, manquant de peu la qualification au second tour de 1,3%, donc manquant de créer la surprise sur un programme radicalement nouveau et dont les principes de base sont de balayer ce système qui favorise la corruption au Pérou. Donc, on est avec Anaï qui va essayer de nous expliquer ce qui est en train de se dérouler au Pérou. Anaï, comment vas-tu ? Hola Romain, que tal ? Hola a todos tus seguidores. Aquí, saludos desde Lima. Première question, quelles sont les racines de la crise péruvienne ? Comment peut-on expliquer qu'on en arrive là, qu'on en arrive à la crise actuelle ? Pues yo creo que esta crisis, o este episodio de la crisis, mejor dicho, hay que situarlo en el contexto de las denuncias y delaciones que trajo consigo el caso Lava Jato, las distintas investigaciones realizadas por jueces y fiscales brasileños que revelaron la conexión con los grupos políticos y empresariales en el Perú, ¿no? De ahí que se vio involucrada toda la clase política tradicional, se vio involucrados los últimos cinco presidentes, se vieron investigados, ¿no? Todos los expresidentes desde 1992 a esta parte, investigados por corrupción. Entonces se reveló una trama que involucraba fuertemente a todos los poderes del Estado, que se valía de la institucionalidad política para cometer estos delitos de corrupción, y que llevó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, ¿no? Y a la toma de mando de Martín Vizcarra, una juramentación apurada, además se sabía que era un presidente débil, sin bancadas, sin partido. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Dónde estamos en el coût operado por los fujimoristas? Lo de ayer, digamos, es el episodio de una crisis que se venía gestando, que se desata por la decisión del fujimorismo de captar el tribunal constitucional. El presidente convoca constitucionalmente a una cuestión de confianza que le es negada, y tras ello opta por aplicar también la Constitución, un artículo de la Constitución, que lo faculta a disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones complementarias de Congreso, tal como lo ha hecho para el enero del 2020. A ver, ahora estamos en un momento todavía de cierta confusión, aunque ya cada vez más estabilizado, ¿no? La reacción inicial del fujimorismo y sus aliados fue atrincherarse en el Congreso y nombrar apuradamente a la vicepresidenta Mercedes Arauz, que además es una mujer de los gremios empresariales, neoliberal, de derecha, exministra de Alán García, es orgánica, la CONFIEP, que es el principal gremio empresarial aquí. Ella fue designada presidenta por un Congreso que ya había sido disuelto, por lo cual carecía de toda legitimidad y posibilidad de gobernar, ¿no? Pero en realidad está fuera de juego y ya casi 24 horas después de su anuncio de autojuramentación queda claro que la línea constitucional se ha mantenido, que el presidente es Martín Vizcarra, que ya hay una convocatoria a nuevas elecciones en curso. Anaïm, ¿cuál es la posición del movimiento Nuevo Perú frente a esta situación? ¿Cuál es la posición de tu movimiento, de vuestro movimiento, del movimiento de Veroquínica Mendoza? Ante esta situación, la posición del Nuevo Perú ha sido consecuente desde un inicio. O sea, el Nuevo Perú, como parte de las fuerzas progresistas de izquierda, con un arraigo popular en este país, planteó desde un momento que ante la caída de Kuczynski y la corrupción y descomposición desatada por las investigaciones de corrupción en el país, lo que correspondía era abrir un nuevo momento político constituyente incluso, ¿no? Porque todo este régimen se ampara en la constitución del 93, absolutamente favorable para estos delitos de corrupción que promulgó el fujimorismo en un contexto bastante autoritario, ¿no? Por no decir dictatorial, en el 93. Entonces, lo que se planteó en ese momento como Nuevo Perú fue nuevas elecciones con nuevas reglas de juego y que Vizcarra asumiera por un periodo transitorio. Vizcarra intentó llevar la fiesta en paz con el fujimorismo y quedarse hasta el 2021 como si fuera una crisis coyuntural y lo que se ha venido demostrando es que la crisis se ha ido gestando y que lo que correspondía hacer hace un tiempo es esto que hace ahora. Entonces, este es un momento que puede abrir una puerta democratizadora para las fuerzas populares y creo que va a ser clave ahí cómo vaya desenvolviéndose tanto el Nuevo Perú como las distintas fuerzas de izquierda y progresistas, ¿no? Es un momento de sumar, de articular contra estos poderes que se quieren recomponer y que no van a ceder así nomás los privilegios de los que han gozado, ¿no? Bueno, gracias. Nos vemos un poco más claro. Gracias, Anaí. Un gran beso y un saludo a todos los compañeros en Perú. Muchos saludos por allá. Bueno, ahora, obviamente, si la constitucionalidad ha sido respectada al Perú y que, entonces, Vizcara, el presidente Vizcara no ha sido destituada o no hubo de dualidad de poder o no puede se empiechar, bien, evidentemente de hacer un paralelo con lo que sucedió en Venezuela en janvier dernier, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona que se autoproclame presidente puede ser considerada como presidente o no? Ahora, je rappelle que l'OEA qui a, precisamente, refusé de reconnaître la constitutionnalité du mandat de Mercedes Arauz était un des premiers organismes à avoir reconnu Juan Guaido lorsqu'il s'est autoproclamé président par intérim dans les rues de Caracas le 23 janvier dernier. On aurait pu se demander aussi quelle aurait été la position de la diplomatie française vu qu'elle a créé un précédent un peu dangereux en reconnaissant, effectivement, Guaido, il y a quelques mois, sans parler des États-Unis et des pays du groupe de Lima qui ont tous reconnu Juan Guaido. Alors, effectivement, si la situation avait persisté au Pérou, on aurait pu se demander qu'est-ce que les pays membres du groupe de Lima auraient fait et quel président du Pérou ils auraient reconnu comme légitimes ou illégitimes. Bon, là, on voit bien, effectivement, toutes les manipulations politiques autour du cas du Venezuela puisque ce qui s'est passé au Pérou, c'est évidemment le respect de la constitutionnalité du pays, le respect de l'État de droit, si on peut parler de ça dans le cas présent, le respect de la souveraineté du pays, toutes choses qui ont été bafouées il y a quelques mois au Venezuela. Donc, on voit bien aussi la politisation de certains organismes internationaux et surtout l'extrême politisation et idéologisation des médias internationaux dont aucun, évidemment, n'a reconnu Mercedes Arauz comme présidente de la République du Pérou et aucun n'a joué un rôle politique dans la crise péruvienne actuelle. Donc, nouvelles élections au Pérou, on suivra ça, évidemment, bien attentivement. On verra quelles majorités vont se dessiner en janvier 2020. Est-ce que la majorité qui va se dessiner va permettre de résoudre la crise politique ou est-ce qu'il va falloir aller plus loin ? Est-ce qu'il va falloir attendre les élections présidentielles dans ce pays ? Est-ce qu'il va falloir aller à une assemblée nationale constituante comme le propose le mouvement Nuevo Pérou ? On suivra ça de près. On va essayer de faire en sorte que le Pérou ne passe plus sous les radars médiatiques. Si vous voulez connaître un petit peu plus d'Anaï Durand et de son mouvement et notamment de la candidate Véronica Mendoza, je vous invite à lire une interview que j'ai réalisée d'elle en 2016 sur mon blog www.romainmibus.info. Il y a des leçons à tirer de leur engagement. Il y a des débats qui peuvent se faire sur la forme de politique que prétend faire ce mouvement politique au Pérou. A bientôt.